Je voudrais dire que nous interpellons toutes les structures du parti à procéder à la discipline du parti soit rappelée en demandant aux militaires d'être non seulement vigilants de ne pas céder à la confusion, de ne pas céder à la provocation et de faire en sorte que nous ne détournons pas des idéaux du parti. Car notre lutte est une lutte objective qui s'inscrit dans le cadre général des satisfactions des intérêts supérieurs du peuple de Guinée et, comme vous le savez, nous vivons dans un régime politique présidentiel et le président de la République vient de Louvre. C'est vous qui l'avez présenté au peuple de Guinée et le peuple de Guinée l'a deux fois plébiscité en accordant la majorité de ses voix à son programme de société pour lequel nous devrons nous battre, paix et ongles pour le triomphe et la réalisation des objectifs de développement contenus dans ce projet de société. Donc, nous devons tous être là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos districts, dans nos villages, dans nos villes et dans nos cités, de ce grand parti. Un parti qui se veut national car il veut rassembler l'ensemble des fils et des filles de ce pays sans exclusif. Et comme le président de la République aime souvent le dit, la Guinée est un pays, est un véhicule qui a quatre roues et que les quatre roues motrices ne peuvent aller l'une après l'autre. Elles vont ensemble. Ce qui fait que toutes les composantes de la Guinée doivent, sous l'appétation de la République, sous les attributs de la République et de la nation guinéenne, se fondre dans la convivialité, dans la fraternité, dans l'amour et la tolérance pour tendre vers le développement et la satisfaction de nos besoins légitimes. Et ce soit le créneau du 1er à l'accentiel et ce sera que nous vous rappelons pour que ceux qui veulent nous détourner de ces idéaux et de nos offres et de ces objectifs, sachent que nous ne lâcherons pas le chemin du parti et que la lutte que nous avons engagée devra être une lutte permanente et continue car elle est juste et noble.